Pergument holographique et connu pour ses fins de course extrêmement tranchante, elle a une pointe de vitesse assez incroyable. Holographie, Antoine Paul Bézier bien sûr, qui va tenter de prendre un lot dans cette épreuve, ce qui serait déjà très bien, car on a une lutte terrible dans cette épreuve entre Général Dupin, entre Love You, entre Jeminska, qui n'a pas fait sa course la dernière fois et qui doit se réhabiliter ce soir, et surtout Ispallion-Jarzyen, un cheval sur 2700 mètres grande piste, Ispallion-Jarzyen, complètement transformé actuellement, attention bien sûr à lui. Voilà, Jeminska à droite, Général Dupin à gauche. Une petite information au sujet de Général Dupin, sachez qu'il a fait son second hit sans lasso, ce qui est très rare, et finalement ça s'est bien passé, on lui a mis un lasso pour la course, mais dans l'avenir, je parlais avec Olivier Guido tout à l'heure de cela, il serait possible peut-être un jour de voir Général Dupin sans lasso. Vous savez que ce fameux lasso a contraint l'entourage de Général Dupin à ne pas participer à des courses à l'étranger, car le lasso est interdit. Alors le lasso c'est tout simplement une petite lanière qui se met dans la bouche, et qui en fait fait qu'on tient mieux le museau de Général Dupin, il tire moins, sinon il est presque incontrôlable, et c'est pourquoi on lui met un lasso, on met souvent un lasso à un cheval qui tire lors des hits et lors des canter, et on lui enlève durant la course, car ça lui enlève un peu de son affût. On lui enlève juste avant la course, lui on lui enlève pendant la course ? Non, non, pas du tout. Ce qui veut dire qu'il est un petit peu stoppé par ce lasso, donc il pourrait aller encore plus vite sans lasso. Alors, Pierre-Joseph, Pierre-Emmanuel, on est à moins de 2 minutes du départ. On a cité bien sûr Général Dupin qui est le grand favori à 1,50€, nous avons cité Holographie numéro 4 ici à l'image, le 7 Love You, le 6 Jean-Bas du Vivier, le Saint-Djaminska, on a parlé de l'Océan Durfist, on va dire un petit mot sur le numéro 3, Ispalion Jarzé 1 également ici à l'image, Ispalion Jarzé 1 qui est en super forme actuellement. En super forme, mais sachez que ça a été le premier à rentrer sur la piste, il est rentré très très tôt pour bien s'échauffer. Un petit mot également sur un autre concurrent dont on n'a pas parlé, c'est le numéro 2, Jacal qui défend l'écurie des charmes. Ici à l'image, casac noir et rose, attention à lui, il lui aussi a du talent, c'est un sac qu'on connaît bien. Super régulier, Jacal, excellent lors de ses dernières courses, battu dans le prix des Ducs de Normandie, mais tout de même 4e, excellente performance de sa part ce soir avec un parcours caché, il va essayer d'accrocher un lot. C'est incroyable, Jacal, c'est un peu comme Fanny Doll, il est parti des tout petits quintets, des petits prix de série, et maintenant il court les meilleurs, c'est incroyable. Alors Pierre-Emmanuel et Pierre-Joseph, rapidement avant le départ, on est à une poignée de secondes au départ. J'ai fait un petit calcul, sachez que les 8 chevaux qui vont s'affronter ici ont gagné plus de 5 millions d'euros en compétition. Vous vous rendez compte ? C'est formidable. Allez à l'extérieur, Jean-Bat du Vivier, on regarde Général qui part presque à la corde. C'est parti, c'est bien parti pour Général, il va se retrouver en 2e position, Jacal au centre, et à la corde, l'Océan d'Urfiste. Alors c'est assez mal parti pour le rentrant Jean-Bat du Vivier qui passe pratiquement au dernier rang. On voit Holographie qui a assuré les premiers mètres, on voit surtout à l'extérieur l'Espalion Jarzéen qui a également assuré les premiers mètres. Jean-Michel Bazir ne brûle pas les étapes et il reprend son partenaire, Général du Lupin ne lance pas tout de suite aux avant-postes. Pendant ce temps, c'est Jacal qui prend la direction de l'épreuve. L'Océan d'Urfiste qui est un cheval qui va de l'avant des boîtes et va sans doute prendre le relais de Jacal dans peu de temps. Général du Lupin est en 3e position, le graphie est calé à la corde et à l'extérieur c'est Love You. Le combat commence entre Jean-Pierre Dubois à l'extérieur, Love You, et Jean-Michel Bazir avec Général du Lupin. C'est Love You qui est à l'extérieur maintenant et il n'a plus tellement d'alternatives. Jean-Pierre Dubois soit reprend, soit essayé d'accélérer, pour l'instant il ne veut pas accélérer avec Love You. On est à 2000 mètres de l'arrivée sous la conduite de l'Océan d'Urfiste en 2e position, Jacal. Toujours Général du Lupin qui tient en respect, Love You à l'extérieur, tout près se retrouve l'Espagne en jargéen. On voit Calé à la corde de l'hôographie, on voit Jamisca qui est dans le dos de Général du Lupin, c'est le bourdeau. Au dernier rang, Jean-Bas du Vivier qui effectue une bonne rentrée. Toujours l'Océan d'Urfiste en pleine descente en tête, en 2e position Jacal. A l'extérieur c'est Love You qui aimerait bien se positionner devant Général du Lupin. Peut-il le faire Jean-Pierre Dubois ? Il va le faire peut-être, il s'est positionné devant Général du Lupin. L'Océan d'Urfiste en tête, Stéphane Guelpart en 2e position, Jean-Pierre Dubois avec Love You, Général du Lupin est dans la boîte maintenant. Mais par la volonté de Jean-Michel Bézir, mais Jean-Pierre Dubois qui est un fin linier reprend et va peut-être mettre un peu dans le rouge Général du Lupin, il le met dans la boîte. A l'extérieur c'est le beau Hispalion-Jarsien qui se rapproche, il est transformé actuellement. Le partenaire de Jean-Barin il se rapproche très très fort, il est à l'extérieur des autres car il n'est pas trop maniable, il se rapproche très très vite. C'est un treuil, ce Hispalion-Jarsien, il peut durcir l'épreuve et aller très très loin. L'Océan d'Urfiste toujours en tête, Hispalion-Jarsien qui se rapproche à l'extérieur, Jacal est 3e, Love You est la mesure actuellement Général du Lupin, Général du Lupin est dans le dos de Love You. On a bordelé, 1200 derniers mètres, toujours l'Océan d'Urfiste en tête, Hispalion-Jarsien qui hausse le ton, Love You est dans son dos, c'est un dos formidable pour Love You désormais. Mais il y a dans le dos de Love You bien sûr Général du Lupin. On va vers le dernier kilomètre, l'Océan d'Urfiste en tête, en 2e position Hispalion-Jarsien, Love You est 3e, l'on d'accord Jacal, l'on d'accord de l'holographie, Jamisca calque sa course sur celle de Général du Lupin. Général du Lupin, Jean-Michel Bazir qui ne veut pas encore sortir pour l'instant car il y a un cheval qui est presque à 3, c'est Hispalion-Jarsien, ce qui fait que Général du Lupin devrait bien venir à 4. Petite faute de Love You qui contrarie d'ailleurs un peu Général du Lupin dans son sillage. On va vers le dernier tournant, l'Océan d'Urfiste toujours en tête, Hispalion-Jarsien, 2e, Jacal, 3e, Général du Lupin doit venir car c'est un vireur en repère et il doit sans doute venir à cet instant et essayer de débander ses adversaires. C'est pas chose facile à faire mais il faut bien qu'il vienne. On va vers le dernier tournant, l'Océan d'Urfiste toujours en tête, Jacal 2e, Hispalion-Jarsien, Love You et Général du Lupin se rapprochent, l'on d'accord de l'holographie, on a la lutte des titans dans le dernier tournant. L'Océan d'Urfiste Général du Lupin qui attaque à l'extérieur, Love You est dans la boîte, au centre de Jean-Michel-Bazir, l'est, Saint-Germain-Dubois et Love You dans la boîte, dans le siège, Hispalion-Jarsien, Hispalion-Jarsien, avance, Hispalion-Jarsien, hivreux, à l'extérieur Jean-Michel-Bazir et Général du Lupin, Général du Lupin qui a gagné ses dépreuves, je suis pris sur mon pied. L'an dernier, peut-être c'est en tout deux, Général du Lupin en tête, à l'entraînement, peut-être une victoire, pour celui-ci, après 2e, 1er accessite, c'est Général du Lupin qui terrasse ses adversaires, Love You va prendre une place, la 2e place. Toujours Général du Lupin, impériable aujourd'hui, c'est un formidable cheval, Général du Lupin l'emporte, d'une classe, une nouvelle fois Love You, bénéfique 2e, et sur le poteau, un étonnant retour de Jean-Baz du Vidier. On a un 3e crash qui s'en trouve ce soir, Jean-Baz du Vidier, désormais il y aura des luttes à 3, entre Général du Lupin, Love You et Jean-Baz du Vidier, retrouvé, c'est splendide. Superbe course, Pierre-Joseph, et une ligne droite remarquable de Général du Lupin, Jean-Michel Bazir, qui salue le public et qui l'emporte, avec le champion de l'écurie, Marmion, à la cote finale de 1,70€. 2e place pour le numéro 7, Love You, qui n'a pas d'émérité, 2,80€. 3e position, vous l'avez dit, pour le rentrant, Jean-Baz du Vidier.